Allo Michel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'a que moi comme famille, je ne peux pas le laisser tout seul. Mais c'est où ton bled ? Dans le morbon. Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique. C'est quoi ces conneries Michel ? T'es trop jeune pour être vétérinaire ? Ah mais je ne suis pas véto, je suis chercheuse. Nicolas, je suis l'associé de votre oncle. Moi ça fait 5 ans que je cherche la relève. Jusqu'à 40 km, c'est notre territoire. Tout seul, j'ai aucune chance. Ma vie, elle n'est pas ici. Bon, maintenant, si tu préfères attendre une autre voiture, libre à toi, mais sache quand même que là, on doit être à peu près au maximum du trafic. Tu vois bien qu'elle n'a pas les épaules. Sortie majeure de sa promo. Il est dépressif, va-tu bien. Dépressif ? Non mais de quel droit ? Quelle idée aussi, une femme véto. Tu sais que 80% des étudiants véto, c'est des femmes ? Eh ben, on n'est pas sortis de la semoule. Voilà ! Vous savez pas ce qu'elle m'a dit ? Que si la vieillesse était une maladie, moi j'étais bonne pour me faire piquer la prochaine fois que j'avais un imbago. C'est à qui ? Oui, mais non, en fait, c'est vrai, moi j'ai le temps, je suis pas pressé. J'en ai marre de réparer toutes tes conneries. Je vais pas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Massagère et prête ? On fait quoi aujourd'hui ? On séiture, on plâtre, on défibrille ? Ce métier, il est ni facile, ni prestigieux, ni bien payé. On soigne leurs compagnons, leurs amis, leur gagne-pain. Les enfants qu'ils ont pas eu, les époux qu'ils ont perdus. Alors on les écoute et on les rassure. Mais je suis pas psy, moi. Si, ça fait partie du boulot. Ça fait partie. Ça fait toujours ça ? Sauver une vie ? Bah reste, comme ça tu sauras.